Les territoires de Bocquer ont appris qu'à la prochaine rentrée scolaire serait amorcée l'ouverture d'un lycée d'enseignement général privé dans la 4e ville du Gard par l'ouverture d'une classe de seconde générale pour commencer. Alors que la 4e ville du Gard ne dispose pas encore de lycée d'enseignement général public et que la région est de gauche, ce choix peut légitimement surprendre et même choquer. Cela a d'ailleurs choqué les syndicats SNES-FSU qui a dénoncé ce choix dans un communiqué parlant, je cite, de ségrégation sociale. Si nous n'avons bien sûr rien contre l'enseignement privé et si l'Institut Saint-Félix d'Alzon, présent dans plusieurs communes du Gard, est un établissement de grande qualité, je tiens à préciser que j'ai en revanche à titre personnel effectué toute ma scolarité dans le public, contrairement à nos ministres de l'Éducation nationale successifs, que mes parents ne m'auraient par principe jamais mis dans le privé et qu'ils n'en avaient d'ailleurs pas les moyens. J'en suis fier et je me demande donc aujourd'hui ce que fait la gauche pour réaffirmer la place de l'enseignement public dans notre région. Alors que la commune de Bocquer, 4e ville du Gard, dispose de trois collèges, deux publics et un privé d'environ 1200 élèves, que le canton de Bocquer dispose en tout de cinq collèges. Les habitants du territoire ne comprennent pas pourquoi leurs enfants doivent faire 45 minutes de quart, vive l'écologie, le matin et le soir pour aller à Nîmes, alors qu'ils vivent dans une commune de 16 000 habitants et un canton de près de 40 000 habitants. Sont-ils des habitants de seconde zone ? Certains en arrivent à demander des dérogations pour aller à Tarascon dans les Bouches-du-Rhône, mais l'Académie d'Aix-Marseille indique que cet établissement a par ailleurs de plus en plus d'élèves des Bouches-du-Rhône et qu'il ne pourra peut-être plus accueillir bientôt d'élèves du Gard, car hors secteur. Les élus locaux des Bouches-du-Rhône se demandent d'ailleurs pourquoi des élèves gardois squattent dans leur département et se demandent si l'Occitanie est une région à ce point sous-développée en termes éducatifs, ce qui contraste avec les campagnes d'auto-promo de la région Occitanie, indiquant que l'éducation est une priorité dans notre région. Madame la Présidente, depuis votre élection il y a neuf ans, nous vous interpellons sur ce sujet du manque cruel de lycées d'enseignement général dans la 4e ville du Gard. Quand considérez-vous que les élèves des 5 collèges publics et privés du canton de Bocquer ne comptent pas pour du beurre et méritent mieux que 45 minutes de quart matin et soir ? Comment une vraie socialiste pourrait-elle accompagner le privé avant d'affirmer la place du public ? Êtes-vous en fin de l'avis des syndicats enseignants dans ce dossier ? Ou trouvez-vous normal qu'un lycée général privé ouvre dans la 4e ville du Gard avant un lycée général public ? Merci. 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 Merci.